Le fils nouveau-né de Cristiano Ronaldo est décédé le 18 avril. La salle de Manchester United partage la nouvelle sur les réseaux sociaux tout en demandant la confidentialité de sa famille. Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez attendaient des jumeaux et le message Instagram du 18 avril de l'attaquant portugais a révélé que la petite juvelle était née mais leur fils n'a pas survécu. Ronaldo est père de 4 enfants, les fils Cristiano Junior et Matteo et les filles Eva et Alana. Cristiano Junior a 11 ans et Matteo et Eva sont des jumeaux de 4 ans. Alana est la première fille de Cristiano Ronaldo et Rodriguez née en novembre 2017. Après cette absenté du match du 19 avril contre Liverpool, Ronaldo est revenu sur le terrain contre Arsenal et a dédié son premier but à son fils en pointant vers le ciel. Ronaldo et Georgina annoncent la mort de leur fils. Les deux parents ont partagé un message commun aux 432 millions de followers du joueur sur Instagram. C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. En déclinant Ronaldo et Rodriguez, c'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre en ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous leurs soins et leur soutien. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons gentiment l'intimité en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimons toujours. Évasion de soutien pour Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez L'ancien club de Ronaldo, le Real Madrid, leader de la Liga Espagnole, a adressé une déclaration de sympathie à l'ancienne star des Meringues et à sa famille. Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration sont profondément attristés par le décès d'un des enfants qu'attendait notre cher Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Le Real Madrid partage la douleur de la famille et souhaite leur envoyer toute notre chaleur. Manchester United s'est également joint au message de soutien. Votre douleur est notre douleur. Cristiano Ronaldo, nous t'aimons. Je vous envoie de l'amour et de la force à vous et à votre famille en ce moment. La soeur de Ronaldo, Katia Avero, a publié un message sur les réseaux sociaux adressés à son frère. Notre petit âge est déjà sur les genoux de papa, écrit-elle en référence à leur père décédé en septembre 2005. Je t'aime et mon cœur est avec toi là-bas. Que Dieu prenne soin de toi et renforce ton chemin plus en plus. Ronaldo manque le match de Manchester United contre Liverpool. Manchester United a tendance à la suite du décès de son bébé. Cristiano Ronaldo devait manquer le match du 19 avril face à Liverpool en première ligue. La famille est plus importante que le football et Ronaldo soutient ses proches en cette période extrêmement difficile, a écrit United dans un communiqué publié sur le site internet de l'équipe. En tant que tel, nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield et nous soulignons la demande de confidentialité de la famille. Cristiano Ronaldo, nous pensons tous à vous et nous vous envoyons de la force à la famille. Nous pensons tous à vous et envoyons de la force à la famille. Le club a également confirmé qu'une minute d'applaudissement menée par les supporters aurait lieu à la septième minute du match à Anfield en signe de respect envers le numéro 9 de United et sa famille. Les deux équipes apporteraient également des brassards noirs. Les supporters de Liverpool rendent hommage à Ronaldo. Alors que Ronaldo n'était pas présent à Anfield pour le match, les supporters adversaires ont quand même montré leur soutien avec un geste élégant pour un rival autrement détesté. A la septième minute du match qui correspond au maillot numéro 9 de Ronaldo, les fans de Liverpool ont applaudi pendant une minute entière et ont chanté « You will never walk alone » pour rendre hommage à la défaite de Ronaldo. C'était apparemment l'idée de fan de Liverpool qui a été adoptée par les deux clubs. Ronaldo a reconnu le geste émouvant et combien cela signifiait pour sa famille. Les équipes apportaient également des brassards noirs. En souvenir à l'enfant perdu de Ronaldo, un geste d'un joueur de United qui aurait été soutenu par la zomologue du côté de Liverpool. Boulogne 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 Sous-titrage ST' 501